Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une salade d'asperges à la ricotta et au pamplemousse. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors, nous avons ici de fines asperges blanches, un pamplemousse, de la ricotta, un petit peu d'estragon et de l'huile d'olive. Alors, on a le bois qui est ici. Alors, pour savoir où se situe la partie dure de la partie souple, on met le pouce comme ceci et on laisse l'asperge cassée naturellement. Donc là, on peut voir maintenant où est la partie boisée. Et comme elles sont toutes du même calibre, elles seront au même endroit. Hop, on coupe. Alors, de l'eau bouillante salée, bien sûr. Et là, on va être ici à environ, je dirais, 2 minutes 30 de cuisson, pas plus. Parce que n'oubliez pas que l'asperge, une fois que vous la sortez, elle continue un petit peu à cuire, le temps que vous la refroidissiez et en plus, on a envie que ce soit des asperges quand même un petit peu fermes. Pendant la cuisson des asperges, on va s'occuper d'éplucher notre pamplemousse. Alors, on va l'éplucher à vif. Alors, éplucher à vif, ça veut dire enlever tout simplement toute la peau et ne garder uniquement que la partie chair. Vous voyez, la première partie, c'est pour donner le ton. Et ensuite, c'est facile, ça permet de servir de guide. Vous voyez, je me mets vraiment sur la ligne de la peau blanche. Hop, on l'essore. Et on va simplement couper la cuisson, pas la peine d'avoir de l'eau glacée ni rien. Vous faites simplement couler un petit peu d'eau dessus, tout de suite, pour éviter qu'elle n'absorbe un petit peu trop d'eau. Donc, pour lever les segments, on va glisser une lame de couteau pointu. Regardez, on enlève la chair et on laisse la pellicule. Et on garde, bien sûr, le jus. Alors, la ricotta, volontairement, vous allez voir, je ne vais pas l'assaisonner. Je vais la disposer dans le fond. Et puis, dans un autre petit bol, je vais verser le jus du pamplemousse. Je vais mettre mon huile d'olive. Il faut que ça nourrisse, il faut que ce soit bien nourri, sinon ce n'est pas bien. On va rajouter un petit peu de sel. Je vais disposer déjà des pamplemousses sur ma ricotta. Et puis, je prends quelques asperges que je coupe en tronçons, comme ça, de 3 cm. Je vais venir disposer dessus quelques feuilles d'estragon. Toujours pareil, entière. Et on termine avec notre petit jus de pamplemousse et l'huile d'olive. Et on en met, et on met le tout, surtout. C'est important parce que n'oubliez pas qu'on a la ricotta en dessous qui n'a pas été assaisonnée. Donc là, elle va s'imprégner un petit peu avec ce jus. Donc voilà une idée un petit peu plus fraîche pour préparer vos asperges avec les premiers rayons de soleil, bien sûr. Nous, ce que l'on attend, c'est votre version de votre salade d'asperges avec un fromage, sans fromage, mélangé à un autre légume, à un autre fruit. Peu importe, on attend surtout vos belles photos, vos textes. Et on les publiera sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit !